Utiles mais parfois complexes, les indicateurs statistiques d'absentéisme et leurs formules peuvent laisser quelque peu perplexes. Cependant, des indicateurs fiables et mesurables peuvent être simples à calculer. Prenons par exemple l'exposition qui revient à se poser la question « Combien d'agents se sont absentés ? ». Nous comptabilisons donc le nombre d'agents absents au moins une fois sur la période étudiée par rapport à l'effectif de la structure. Elle peut être mesurée selon deux indicateurs. Premier indicateur, la proportion d'agents absents. Prenons un exemple. Dans une collectivité de 500 agents, on comptabilise 200 agents absents sur une période d'un an. Les causes de ces absences peuvent être variées. Maladies longues ou courtes durées, maternité et accidents du travail. On divisera donc 200 par 500 pour obtenir 40% d'agents absents au moins une fois dans l'année. Deuxième indicateur, la proportion d'agents accidentés. Il mesure la part des agents ayant subi au moins un accident sur la période étudiée, quelle que soit la nature de l'accident. Service, trajet, maladie professionnelle. Pour 50 agents qui présentent au moins une fois un accident du travail, avec ou sans arrêt, on divise 50 par 500 pour obtenir 10% d'agents accidentés sur la période. C'est en utilisant ces deux indicateurs que l'on peut mesurer l'exposition aux absences dans une structure. Amin. Let's service. Il s'yloche à l'entrer. On continue. Drop. Le voire. On continue. Je message. Je ne sais. Je ne sais. Interview.